et bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de turing complete et aujourd'hui on fait un peu d'arithmétique allez c'est parti oui non mais je mets un or tout simplement j'ai comme un doute je peux pas mettre un or tout simplement je peux pas mettre un or tout simplement Je ne peux pas mettre un X-Hor tout simplement. Ah, je suis con ! C'est juste un deuxième X-Hor. Ensuite, on avait dit que c'était un end à deux voix. Donc ça, et la retenue. ... 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 Non, pas un truc comme ça. Je suis encore en train de mal penser mon truc. J'ai le plus bête, ça serait de mettre. End, end, end. Je suis encore en train de mal penser mon truc. Et bleu pour toi. Et là, simplement, or ça devrait le faire parce que... J'ai... Oui, je pense que ça, ça va le faire. Non, ça ne le fait pas parce que je suis un idiot. Non, ça va le faire. Non, ça va le faire. Non, ça va le faire. J'ai besoin de end en plus. Sous-titrage ST' 501 J'ai besoin de... 1 2 Non, c'est que je fais. 2 Donc lui il est sur 1, 2, lui il est sur 1, 3. Lui il est sur 2, 3. 1, 2, 1, 3, 2, 3. C'est bon. Donc... Ça c'est bon. Voilà. Euh. Ouh. Ok. Côté mémoire, on a le commutateur de bits. Ici on a le not octet, le or octet. Et l'ajouter des octets. Allez, les nombres négatifs. Euh... Commutateur de bits. Si les composants envoient en sortie des valeurs différentes sur le même fil, tu auras une erreur. Par contre, certains composants ont des pattes de sortie grises et n'envoient rien en sortie quand le composant n'est pas actif. C'est le cas du composant commutateur de bits, bitswitch. Cela signifie que plusieurs de ces pattes grises peuvent être connectées au même fil et ne pas causer l'erreur tant qu'il n'y a pas plus d'une entrée active à la fois. Ok. En utilisant deux portes notes et deux commutateurs, construis une porte fixer. de ces pattes, construis une porte fixer. Ahhhh. Ok. 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 Déjà raccorder les sorties, donc les entrées. Je le verrais bien comme ça, ça ici. Ok, c'est la vie. Merci. 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 H Tage direito. c'est beau c'est coloré si seulement je pouvais tourner les composants ça m'arrangerait tellement à l'intérieur Tout le monde est content. Bon, en même temps, c'était pas bien compliqué, mais... Note Octet. Notre précédent modèle utilisant la taille du cerveau pour prédire l'intelligence était naïve. La réalisation et l'utilisation d'outils est fondamentale lors des premières étapes de l'évolution de l'intelligence. En fait, c'est le nombre de bras qu'une créature... Une créature qui est clairement le principal prédicateur de l'intelligence. Savais-tu qu'il existe des créatures marines sur ta planète avec 4 fois plus de bras que toi et qui réussissent mieux dans les tests ? Appliquez une note sur chaque beat de Octet en entrée. Mange du poulpe, sérieux, ça sera meilleur. Ah, ça, ça permet de changer à chaque fois. Et où mon mat ? Et là. C'est bien de pouvoir dupliquer un élément sans avoir à aller le chercher. Ah bah. C'est juste de ne pas te faire un lingenmop. Ah bah. C'est juste de ne pas te faire un lingenmop. Comment dire, Quanta ? Et ensuite, tu vas voir la planète qui permet de dépasser l'appuie de linge. Il va passer au niveau des taux d'accèmation. En plus, tu vas pouvoir de intégrer l'appuie de linge. Alors tu vas pouvoir jamais plier. Et puis, dit tu vas pouvoir plier. On dit qu'on est content. Ajouter des octets. Additionne les deux octets en entrée. Chaque bit en sortie devra être le résultat de l'addition des bits d'entrée. Et potentiellement de la retenue. Ok. Si le résultat prend plus que 8 bits de place. Mais la sortie retenue à 1, tu peux l'utiliser comme 9e bit. Il y a aussi une entrée retenue. Elle sera utile pour additionner des octets à la suite. On additionne la retenue en entrée au résultat 0 ou 1. D'accord. Le commutateur 8 bits. Alors. Déjà on va séparer notre entrée. C'est celle-là. Non, c'est pas ça. Attends, pourquoi il y a une entrée ? Ah oui, non, c'est ça. Luma. Ah, c'est le... Ok, ça c'est la retenue en entrée. Ok. Euh... Merci. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui, merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là portez vous bien, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501